Réunion de crise ce matin à Ajaccio, autour du préfet Franck Robine, des membres de l'agence régionale de santé, des pompiers, de la police et de la gendarmerie. Objectif, faire le point sur les risques liés au virus Covid-19 et se préparer à l'éventualité de son arrivée en Corse. L'appareil sanitaire, il doit être pleinement opérationnel sur l'ensemble du territoire et évidemment en Corse aussi. Compte tenu de sa proximité avec l'Italie, la Corse fait l'objet d'une attention particulière de la part du ministère de la Santé. Mais pour l'heure, selon les autorités, pas question d'interrompre les liaisons avec le pays voisin, ni même d'effectuer des contrôles sur les passagers en provenance d'Italie. S'agissant des contrôles en matière, par exemple, ceux que vous avez évoqués, la température, il n'y a pas de stratégie sanitaire qui mette en place ce type de contrôle. Pas plus en Corse que par exemple à Roissy, tout simplement parce que la seule mesure efficace, c'est de repérer la personne qui a développé des symptômes. Objectif principal, être en capacité de détecter et de traiter d'éventuels cas de Covid-19. Les deux hôpitaux d'Ajaccio et de Bastia vont être aménagés selon des directives nationales. Personnel soignant équipé, parcours particulier pour les malades qui ne passeront pas par les urgences. L'hôpital de référence pour la Corse reste toutefois le CHU de Latimone à Marseille. Ces annonces suffiront-elles à rassurer ? Car la communication est rare du côté de l'agence régionale de santé et l'inquiétude monte en Corse. Dans cette pharmacie d'Ajaccio par exemple, les clients se bousculent. Notamment depuis qu'il y a des cas de décès en Italie, les gens paniquent. Nous n'avons plus de masques, plus de gel hydroalcoolique. C'est la panique complète. Ce soir, la France a émis une série de recommandations pour les gens rentrant de Lombardie et de Vénécie, leur demandant de limiter leur sortie. En Italie, le Covid-19 a déjà fait 7 morts et 213 malades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501